Faut que je file, je suis à la bourre, comme d'hab, mais j'ai ce matin dans 30 minutes une conférence que je donne au board management d'une entreprise avec qui on bosse sur l'importance de LinkedIn. Bon c'est la grosse, 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 grosse mais giga merde, il y a des énormes bouchons. Tout est bloqué, il y a un accident sur l'autoroute, et ils disent qu'il y a une heure de bouchons ici, donc je vais tester de passer par le centre-ville. Et je peux juste pas être en retard, parce que c'est tout le board, je crois qu'il y aura 40 ou 45 personnes qui seront là. Oh, à la base je suis vraiment le genre de gars où je suis assez chill de manière générale, mais là je dois avouer que ça me fout vraiment les boules. Parce que si je suis en retard là, je suis pas en retard pour une personne ou deux personnes, je suis en retard pour un groupe total. J'en noue-tcalature. Donc voilà. Allez-le, 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 allez-le. 電 a fait 3… 電 a fait 4… Là, je t'entends. Tu m'entends, toi ? Ouais, tout le monde. Super. Cool, cool. Hé, c'est bon, ça va faire. Nickel alors. Alors, attends. Eh bien, Greg, je te laisse la parole et te présenter pour la suite. Il faut vraiment essayer de faire un parallèle entre la vie de tous les jours, la vie qu'on a sur les réseaux, et de se dire que la personne qu'on est dans la vie de tous les jours, elle devrait idéalement plus ou moins être la personne qui est également sur les réseaux. Merci, Greg. Super. Avec grand plaisir. Merci à vous. Ciao, ciao. Une bonne chose de faite, c'était super sympa, vraiment. J'ai eu des bons retours à la fin en plus. J'ai l'impression que ça a bien plu aux gens. J'aime tellement faire ça à chaque fois. Vraiment, c'est un truc qui ne me stresse plus du tout, alors qu'à l'époque, ça me stressait à fond. La prise de parole en public, c'était un truc qui m'angoissait. Mais à un de ces points, vous n'imaginez même pas. À l'école, pour tout vous dire, tous les cours qu'on avait de communication, je les séchais tous, mais vraiment tous. Tellement qu'à la fin, quand j'ai eu mon examen de communication, le prof ne me reconnaissait quasiment pas, en mode genre, mais c'est qui Stella ? Enfin, genre, vous êtes venu à mes cours et tout. Bref, c'était... Chaque fois qu'on me posait des questions, quand on me demandait de prendre la parole, ça me stressait, ça m'angoissait, c'était horrible. Et quand j'ai pris le choix de me barrer des hautes études, j'ai commencé un peu à créer du contenu justement sur LinkedIn. Et ça a commencé à marcher sans que je le cherche forcément, en fait. Et j'ai commencé à recevoir des demandes de conférences. Et chaque fois, je répondais que je n'avais pas le temps, que j'étais trop occupé, que je ne pouvais pas. En fait, ce n'était pas le cas, c'est que je n'avais pas les couilles de le faire. Ça me stressait à fond, ça me bloquait. Et la première que j'ai acceptée, c'était pour une banque qui était basée à Genève. Et c'était une conférence avec quasiment 400 banquiers, que des personnes qui avaient entre 40 et 65, 70 ans. Et moi, j'étais le petit gamin sur la scène. Et je me rappelle qu'avant la conférence, je voulais dire non. Mais en fait, j'en avais marre de dire non. J'en avais marre de fuir toutes ces choses. Et vraiment, je voyais ces conférenciers américains gérer leur scène, kiffer leur talk. Et moi, je me voyais là, en train de dire non à tout, parce que je n'avais pas le courage de le faire. Et vraiment, je m'en voulais à fond. Et j'en ai eu tellement marre à l'instant, je me suis dit, allez, maintenant, mec, tu y vas, tu acceptes, tu dis oui, tu prends cette conférence, tu te testes, tu verras bien. Et du coup, j'ai répondu oui, avec plaisir. C'est une conférence qui était en plus bien rémunérée pour le coup. Et je me rappelle, je suis arrivé, j'ai mis un petit... Pour vous dire, vous voyez maintenant comment je suis habillé. J'avais un petit veston, genre en mode veston, costard cravate, des petites bottines, un petit pantalon. J'étais habillé vraiment, je n'étais pas moi, en fait. Je n'étais pas moi, je voulais prendre le rôle, vu que c'était que des banquiers, je me suis dit, il faut vraiment que je sois, que j'ai un dress code parfait, il faut que je leur plaise, en fait, clairement. Et c'est une conférence que je n'ai pas du tout aimée, pas du tout. Mais à la fin, j'étais super content, parce que j'avais passé le pas, en fait. J'avais franchi le pas de dire oui à une conférence. Et en fait, le fait d'avoir osé dire oui à cette conférence, ça m'a vraiment propulsé hors ma zone de confort, mais ça m'a prouvé que je pouvais y arriver. Bon, je voulais me faire un café avant, mais je n'ai pas réussi à mute mon micro. Et je ne l'ai pas. Et je n'avais pas envie de faire chier tout le monde, avec un petit bruit de café au fond. Maintenant, je vais me faire un café. Et leur seule obsession, c'est l'acquisition client. Et ça, c'est quand même important. Comment tu as déjà des clients, comment tu t'occupes d'un client que tu as déjà aussi. Et que tu prennes une grosse sur YouTube. Parce que souvent, on est obsessionnel. Call terminé. C'est la marque dont je parlais qui a créé les masques là. J'en avais parlé dans l'épisode, je ne sais plus quel numéro, les masques Covid. C'est Red Flag, le nom de la marque. Et en gros, pour l'instant, ils ont créé des masques. Mais ils ont une vision bien plus grande que ça. Je n'arrive pas à en parler plus pour l'instant. Mais c'est bon. Ça a été validé, signé. On bosse avec eux. Et là, du coup, on a commencé directement par une première session brainstorming. Le but, c'est de définir un petit peu l'ADN de la marque sur un plan marketing. Donc, c'est vraiment un super projet. Mais là, pour ce soir, je vais faire plus tôt que prévu. Je vais rentrer bientôt à la maison là. Juste finir encore un ou deux petits mails assez rapides. Et je vous reprends demain. Nouvelle journée. Il fait tellement froid aujourd'hui. Il fait tellement froid. Trois trucs à faire pour aujourd'hui. Le premier, c'est un Skype avec l'entreprise qui est basée à Paris avec le directeur général. On espère en passer l'étape suivante. Ensuite, je vous ferai un petit peu un débrief pour le recrutement. Et comme troisième truc, j'ai une interview au podcast. C'est un podcast qui est basé en Suisse. Qu'interview des personnes basées un peu dans la région. Et du coup, j'ai été invité dans le podcast cet après-midi. Bon, c'est parti. Juste maintenant, téléphone avec la boîte de Paris. On verra. C'est une sorte d'appel d'offre qu'ils ont fait. Là, c'est l'étape numéro 2. Téléphone avec le directeur général. Si ça passe, on a après un téléphone avec les trois fondateurs de l'entreprise. Du coup, on verra. C'est une question de matching. Ça passe ou ça casse. On aime trouver des solutions. Donc, nous, on va d'abord définir le besoin que vous avez. Maintenant, je le ressens bien. Donc, on va proposer une solution qui nous paraît répondre à votre besoin. Semaine prochaine, je peux vous l'envoyer pour mercredi soir. Ça joue au plus tard ? Oui, très bien. Non, ça fait très bien. Parfait. Je note juste comme ça. Moi, je suis sûr. Ça sera au plus tard minuit. Ça joue ? Ça en reste dans le mercredi. Non, un peu quand même. Merci Grégory. Merci à vous. Bonne journée. Bonne après-midi. Merci. À vous aussi. Ciao, ciao. À bientôt, Laurent. Ciao, ciao. Bon, téléphone terminé. Super sympa. Vraiment, le directeur général était vraiment super cool. Très, très sympa. Bon feeling. Et maintenant, on verra. De nouveau, même process. Il faut leur faire une offre. Leur envoyer l'offre. Et à la fin, on verra si ça passe ou pas. C'est cool. Il y a pas mal d'offres à envoyer ces jours-là. Un peu chiant à faire. C'est beaucoup de rédactions derrière l'écran. Ce n'est pas un truc que je kiffe vraiment faire. Mais on a aussi reçu une boîte qui nous a contactés. Qui veut qu'on fasse une offre pour elle. C'est un appel d'offres qu'on a reçu. Pour un beau projet aussi. C'est cool. Franchement, il y a beaucoup de potentiel. Disons que là, pour l'instant, on a réussi à reprendre vraiment le rythme. Malgré la situation de Covid, on va dire. Donc, on a réussi à retrouver de nouveaux projets. Donc, on sent de nouveau une bonne vague. Par semaine, on a entre 4 et 5 boîtes qui nous contactent. De façon très spontanée. Qu'on ne connaît pas. Qui viennent pour nous dire qu'on a besoin de vous pour ci et pour ça. Comme cette boîte de Paris qui ne vient de nulle part. Qui nous ont écrit par hasard. Qui ont vu par hasard notre site web. Donc, c'est cool. Parce qu'on sent qu'il y a une bonne traction. Et il y a un potentiel. Il y a un potentiel qui est juste gigantesque. Je n'arrive pas encore à en parler pour l'instant. Mais il y a une assurance. Il y a une entreprise avec qui on bosse déjà maintenant. Qui a un gros projet qui va aussi arriver. Enfin, deux gros projets qui vont arriver en interne. Il y a plein, plein de potentiel. Et normalement, semaine prochaine, j'aurai enfin une réponse que j'attends depuis super, mais super longtemps. Début du podcast, dans 3 minutes. Et l'avantage que j'en fasse, moi aussi, c'est que du coup, j'ai un bon micro qui est déjà prêt. Plus qu'à le brancher dans l'ordi. Et c'est parti. Et le podcast, c'est l'Instant Cactus. C'est un podcast suisse qui interview des personnes basées en Suisse romande. Ça va être sympa. Bien local. Ça va être cool. Et dès qu'il sera prêt, je vous le partagerai pour que vous puissiez dégoûter. Hop. Top alors. Bah écoute. Et franchement, un grand merci à toi. C'est cool de m'avoir proposé de venir. J'ai une boule dans le ventre qui, pour l'instant, me fait plus ou moins mal. Et là, je pense qu'il faut que je puisse lui donner vie pour qu'elle puisse me pousser vers le haut. Du coup, je me suis dit que pour me libérer un petit peu, il fallait que je me barre de l'école. Donc, ça va être le premier gros frein qu'il fallait réussir à passer. C'était les parents. On se tient au courant alors. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao. Podcast terminé. Interview terminé. Super intéressant. C'était cool. Puis, c'était chouette. Bon climat. Très sympa. Avec des questions vraiment, vraiment intéressantes. Dès qu'il sortira, je vous le dirai. Si jamais, c'est le podcast Instant Cactus. Allez checker sur Instagram. Je crois que c'est là-bas qu'ils sont présents et qu'ils mettent un petit peu les infos, l'actualité. Et à One Club Tourist, épisode numéro 12, 13, 13 il me semble. Faut que je fasse un petit update un petit peu sur le challenge d'air, le recrutement qu'on a fait pour la team. Bougez pas, je vous pose juste là. Non, ça va pas du tout. Ça va pas. Je sais où je vais me mettre. Honnêtement, je suis surpris en bien, mais c'est juste abusé le nombre de personnes qui ont postulé. Je crois qu'il y a plus de 40 personnes qui ont envoyé une vidéo pour rejoindre la team d'air. C'est ouf. Franchement, je suis ultra reconnaissant. Si vous checkez cette vidéo et que vous avez pris le temps de faire une vidéo pour postuler, franchement, du fond du cœur, un immense merci. C'est à chaque vidéo qu'on a vu, qu'on a regardé, on imaginait vraiment tous les postulants et les postulantes prendre le temps un petit peu de monter cette vidéo, de parler devant la caméra. Il y a des personnes qui parlent devant la caméra et tu sens qu'elles ont osé se dépasser, surpasser pour parler face caméra. Il y a des personnes qui ont fait des montages vidéo. Il y a un mec qui a fait un film et il est parti à Genève pour aller faire un film. Franchement, c'est juste ouf. Maintenant, ce qui va être dur, c'est de choisir deux personnes parmi toutes ces super postulations. Et je tiens à le dire, si vous checkez cette vidéo et que vous avez postulé, la quarantaine de personnes qui ont postulé, vous avez toutes et tous le même impact qui a été généré au sein de la team. Franchement, toutes les postulations se valent. C'est ce qui va être très dur. S'il y a bien une variable que chaque postulation a, c'est d'avoir osé, d'avoir été audacieux, d'avoir osé faire différemment. Donc, merci pour ça. Maintenant, il faudra choisir deux personnes. Je n'aime pas dire non, mais on n'a pas le choix. Je rêverais de pouvoir dire oui à tout le monde. Putain, si la team passait maintenant à 40, ça serait ouf quoi. Bref, en tout cas, merci pour les personnes qui ont postulé. On va vous faire un retour dans les prochains jours. On va commencer aujourd'hui à envoyer des mails à tout le monde pour planifier avec vous un téléphone. Et je vais appeler tout le monde, toutes les personnes qui ont postulé en France en téléphone de 20, 30 minutes pour échanger, discuter, parler un petit peu ensemble. Pour ensuite, fixer un rendez-vous avec les personnes où on sent qu'il y a un matching particulier. Et voilà. Merci en tout cas pour les personnes qui ont postulé. Je suis super reconnaissant. C'est une aventure que j'adore partager avec vous via ce canal vidéo sur YouTube. Donc, sincèrement, merci. On se retrouve mercredi soir pour l'épisode numéro 14. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, c'est que le début. Ciao à tous.